Bonjour, donc on va récapituler ce qu'on a vu dans la partie précédente. On s'est intéressé au calcul du petit élément de surface ds d'une sphère. Donc ds est égal, donc ce m là, ça veut dire que m il est au centre. Donc on a trouvé que c'est r² sinθ dθ dφ. Voilà, donc comment on a trouvé ça ? Bon, il suffit de revoir la partie précédente. Donc on avait une sphère de centre O, et puis là on s'est intéressé au calcul d'un petit élément de surface de cette sphère. Là on avait un angle θ, et puis là on avait un angle Φ. Donc l'angle Φ c'est aussi cela. Et puis là c'est le rayon de la sphère. Donc, si on veut ce petit arc là qui est AB, on l'a nommé AB, et ce petit arc là qu'on a nommé CD, il suffit de faire, donc pour calculer ds, il suffit de faire l'arc AB fois l'arc CD. On a trouvé que l'arc AB est égal à r dθ, et pour l'arc CD est égal à r sinθ dφ. rr c'est r² sinθ dθ dφ dφ. D'ailleurs c'est une chose à apprendre, pas la peine de toujours démontrer cela, bon, un petit élément de surface d'une sphère est égal à ça. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser au calcul du plus certain du champ du recteur E, à travers une sphère de centre O et de rayon R. Donc ici, petit r est égal à grand r, d'ailleurs c'est le rayon de la sphère, il est constant, c'est pour ses besoins que c'est une sphère. Donc, on a dit que d du flux est égal à E en m scalaire ds, qui est égal à E en m ds suivant n. On a dit que ce n, c'est la normale extérieure à la surface, à la surface, bon, là, à la surface de la sphère. Donc, on a notre sphère, donc le problème qui s'oppose maintenant, en fait, n est égal à combien ? Voilà, donc on va voir. Donc on a E en m est égal à k r sur r au cube, bon, ds suivant n, et puis, donc, donc ça est égal à k. Donc ici, r est égal à r suivant er, puisque j'ai la sphère là, et voilà le rayon r, et voilà er, d'ailleurs, on a vu les coordonnées sphériques, donc r est égal à r suivant er. Voilà, donc il suffit de remplacer ce r, ce vecteur là, par r au r, simplifié, ça va nous donner 1 sur r au carré. 1 sur r au carré, donc fois 1 sur r au carré, suivant er, ds suivant n. En fait, er, c'est la normale extérieure, à la surface. J'ai la sphère encore, donc je vais redessiner cette sphère là, parce que c'est pas vraiment une sphère. Voilà, ça c'est à peu près une sphère. Donc, j'ai là le centre de la sphère, donc la normale c'est comment ? Par exemple, si j'ai ce point là, bon, le point M, la normale, et bien c'est comme ça, ça vient de l'origine, et ça sort comme ça, ça c'est la normale. Si je veux, pour ce qui concerne ce point, comme ça, la normale c'est ça. Si je m'intéresse à ce point là, parce que la sphère, bon, c'est comme une ballon, comme ça. Donc, si je veux ce point, imaginez que ça c'est en 3D, c'est une vraie sphère. Si je veux, pour ce point là, la normale, exactement, c'est ce feutre qui sort comme ça. Voilà, donc vous avez compris, pour ce qui concerne la normale. Donc, ici n, ici n est égal à exactement er. Parce que, regardez, là c'est r, et puis là aussi c'est r. Là c'est er. Donc, n est égal à er. Voilà, c'est très facile à comprendre. Par pure intuition, on le voit. Donc, est égal à k, 1 sur r carré, er, ds, et là, on a dit que n est égal à er. Er, c'est qu'à l'heure, er, c'est 1, parce que er, c'est un vecteur unitaire. Donc, er, scalaire er, c'est 1. Donc, est égal à k sur r carré, ds. Donc, ça, le flux élémentaire. Donc, oui, ce petit r est égal à grand r. Bien sûr, c'est le rayon de la sphère. Petit r est égal à grand r. Donc, t du flux est égal à k sur r carré, ds. M qui est au centre. Donc, si je veux le flux total, maintenant le flux total, il suffit de faire le double intégral. Pourquoi il suffit de faire... Pourquoi on fait le double intégral ? Parce qu'il y en a deux variables. Deux variables. Si j'ai trois variables, il faut faire triple intégral. Si j'ai une seule variable, on fait une simple intégrale. Oui, je dis une double intégrale, une, c'est une même. Et puis là, on casse sur r au carré. Voilà. Donc, si je veux le flux total maintenant, est égal, double intégral, surface. surface de la sphère, je parle de la sphère, k sur r carré, ds. k sur r carré, c'est une constante. Donc, je la fais sortir de l'intégral. Donc, le flux total est égal à k sur r carré, double intégral, surface. Donc, vous avez bien compris quelle surface. Donc, en fait là, il faut faire un petit peu attention. Bon, c'est très simple. Bon, juste si c'est la première fois que vous entendez cela. Donc, ds, c'est un petit élément de la surface de la sphère. Ce petit élément, ce ds, en fait, caché, ce ds cache, en fait, deux variables. C'est pour cette raison qu'on a dit qu'on fait double intégral. Donc, un petit élément de surface d'une sphère, si j'intègre, j'obtiens, oui, j'obtiens toute la surface de la sphère. Parce que j'intègre, j'ai une sphère là, j'ai un petit élément de surface, donc si j'intègre, ça veut dire que ça et ça, donc j'intègre tout ça, tout est la surface de la sphère. Donc, si je fais double intégral surface ds, ça va me donner tout simplement la surface d'une sphère. La surface d'une sphère est égale à 4pi r² est égale à k r² 4pi r². Simplifié, ça va me donner finalement 4kpi. Et bien ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc ça, c'est la réponse à notre question. C'est le flux sortant du champ de vecteur E à travers une sphère de centre O et de rayon grand R. Voilà.